C'est quand ils ont commencé à disparaître que je l'ai remarqué. Ils s'effaçaient tous, emportés par cette maladie qui les terrassait en quelques jours, pendant qu'on attendait notre retour, confinant. On ne pouvait sortir qu'occasionnellement, et quand ça arrivait, je croisais des gens dans la rue, des inconnus. J'ai toujours su lire dans les gens, et quand leur regard croisait le mien, je voyais en eux une peur infinie, celle qu'on n'éprouve qu'une fois qu'on sait que la fin est proche, la fin de tout. Leurs yeux me disaient, je ne comprends pas ce qui arrive, et ils semblaient chercher une réponse qu'ils n'obtenaient jamais. Et puis un jour, je l'ai croisé lui. J'ai croisé son regard alors que je marchais dans la rue, et j'ai été frappé. Je n'arrivais pas à lire en lui. Il m'était impossible de dire à quoi il pensait. Il m'a lancé un sourire énigmatique, et a continué son chemin. On s'est régulièrement recroisé, et à chaque fois, la même question revenait dans mon esprit. Comment peut-il avoir l'air aussi serein en cette période ? C'était comme s'il n'avait peur de rien, comme s'il comprenait tout, comme s'il savait. Alors je l'ai abordé. J'ai essayé de le connaître, de le séduire. Moi qui suis si douée là-dedans, je n'arrivais pas à obtenir quelque information que ce soit sur sa vie, pas même son âge ou son activité principale. Je me suis demandé si ce n'était pas sa manière à lui de me séduire, mais je préférais laisser grandir l'attraction que ça suscitait chez moi. Et c'est pour ça que, malgré les interdictions, j'ai fini par aller chez lui. Il vivait seul. Tout était lit chez lui. Aucune affiche, photo, rien. Je ne me souviens pas de quoi on a parlé avant d'aller dans sa chambre. Dans le lit, j'ai fini par lui demander ce qui lui donnait une telle sérénité, ce qu'il savait de plus que nous. Il a souri et m'a répondu que je le savais déjà. Et soudain, avant que je ne puisse lui répondre, il s'est éteint. Il m'avait caché qu'il était contaminé lui aussi. Et il venait donc de me transmettre la maladie. Maintenant, il ne me reste que quelques jours. Mais avant de disparaître, je vais moi aussi la transmettre à quelqu'un. Parce que maintenant je sais. Et je veux qu'il sache aussi. Avant qu'on parte tous en poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada